Générique Bonjour c'est Gilles du site Boursicotet.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 4 avril 2013. Avec aujourd'hui donc cette séance de baisse puisque malgré une ouverture en hausse à 3768,30, le CAC 40 a marqué un point haut à 3794,72 avant de redescendre suite aux déclarations du président de la banque centrale européenne, marqué un plus bas à 3719,20 avant de clôturer à 3726,16. Le CAC 40 perd donc 0,77% sur cette séance, presque 29 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une belle séance de baisse qui confirme donc le fait que cette résistance ici que nous évoquions hier est bel et bien significative et qu'il faudra donc la franchir pour sortir ici de cette phase de consolidation. Donc on vient ici marquer un échec de franchissement puisque je vous disais hier que sur la configuration nous avions des plus bas qui étaient toujours de plus en plus haut et tant qu'on ne cassait pas ici ce point bas, eh bien on pouvait espérer une cassure de la résistance. La cassure ayant eu lieu, eh bien donc on va repartir certainement pour un mouvement baissier puisqu'ici la tendance très court terme repasse dans une orientation baissière. Alors du point de vue des indicateurs, nous avions vu hier que nous avions des premiers signes d'une possible hausse. Le RSI reste neutre, donc de ce côté là pas grand intérêt actuellement. On avait invalidé ici un signal baissier, je rappelle que sur ce mouvement il n'y a pas de signal haussier sur du point de vue du stochastique, le croisement se faisant en dehors de la zone de survente. Donc pour l'instant on a juste annulé la dynamique baissière. Et du point de vue du MACD, voilà, on avait un début de rebond qui s'était marqué sur 3 séances. Le fait d'avoir un histogramme rouge ici qui vient s'intercaler dans cette phase haussière, eh bien marque un coup d'arrêt sur cette dynamique. Donc on a bien ici une confirmation, le MACD qui vient confirmer ici le fait que sur cette dynamique, eh bien cette dynamique haussière ici était stoppée. Donc il y aura très certainement une continuité baissière et nous allons voir les limites un petit peu que nous allons poser pour pas que cette autre phase de baisse porte trop à conséquence. Du point de vue des volumes, alors nous revenons avec des volumes légèrement en hausse. C'est assez embêtant puisque hier je vous disais qu'il était assez intéressant d'avoir ici deux séances de hausse avec des volumes dans la moyenne voire légèrement au-dessus. Hier on inscrivait une séance de baisse avec des volumes inférieurs. Donc ça tentait à prouver que le flux était en train de s'inverser. Là le fait d'avoir des volumes qui s'inscrivent au-dessus de la moyenne des dernières séances, eh bien nous indique qu'on a un rééquilibrage des flux et que donc la tendance devient beaucoup plus incertaine en tout cas du point de vue des volumes. Alors du point de vue de la volatilité, donc on remonte un petit peu. Alors une volatilité qui tente à redevenir normale. Vous voyez qu'on a passé une longue période ici avec une volatilité moyenne sous les 1%. Là on revient dans une volatilité où on a entre 1 et 3% donc pour la plupart des séances avec une moyenne qui se situe entre 1 et 1,5. Donc c'est même encore un petit peu faible si on regarde un petit peu l'historique. Voilà vous voyez qu'au niveau des volumes on est dans des zones à peu près normales et qu'en fait cette zone ici décembre-janvier eh bien correspondait à une zone de faible volume un peu comme ce que nous avions eu ici en février-mars. Et en général lorsque l'on rattaque c'est souvent pour entamer des phases de baisse suite à ces phases de faible volatilité. Mais ça on en avait déjà parlé. Donc des volumes qui reviennent, enfin pardon, une volatilité qui revient dans des zones je dirais plus normales avec donc aujourd'hui un peu plus de 2% de volatilité intraday. Donc on a cette configuration qui reste la même. A savoir ici une dynamique haussière. Dynamique qui je le rappelle a quand même été fragilisée puisque là on a bien attaqué le retracement des 61,8% qui se trouve ici. Pardon, là ici c'est ce retracement qui est sorti de je ne sais où. Alors cette attaque ici, cette double attaque a fragilisé la tendance. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à dire que si le retournement intervient avec une zone de point bas entre les 50 et 68, la tendance de fond est préservée. Là on a une double attaque, on est remonté. Si on avait refranchi ici le 23,6% et la résistance baissière, on serait reparti donc sur un élan haussier. Et je dirais que cette attaque n'aurait été qu'un mauvais souvenir. Mais là, le fait de ne pas réussir à franchir cette résistance qui est le symbole de cette phase de consolidation. Puisque c'est cette résistance qui limite. Je rappelle que les phases baissières sont limitées par une résistance et les phases haussières sont délimitées par un support. C'est la cassure du support ici de cette bougie qui a provoqué l'entrée en phase baissière. Et donc ce sera la cassure de cette résistance qui nous en sortira. Le fait que l'on vienne ici échouer sous cette zone qui plus est le retracement des 23,6%. On sait que le retracement des 23,6% à l'entrée d'une consolidation, c'est la zone qui donne le signal du début de la consolidation. Autant ici, lorsque l'on repasse cette zone à la hausse, c'est cette zone qui quelque part nous replace dans une optique de continuité de tendance. Là, on n'arrive pas à franchir cette zone qui plus est sur la résistance de tendance. Donc on a clairement un échec, un échec de franchissement. Donc ici, ce contact est maintenant très net. Et donc on peut craindre ici une poursuite de la baisse. Alors, poursuite de la baisse, tant que l'on reste, je dirais, au-dessus des 3700 points, il n'y a pas trop de dommages. Le fait de venir ici valider une cassure de cette zone de point bas à 3669, nous ferait continuer dans cette évolution baissière. Puisque nous aurions dans ce cas-là des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas pour les plus bas significatifs. Donc on en a un ici et un ici. Eh bien, des plus bas, toujours de plus en plus bas. Et donc, on continuerait en fait dans cette tendance baissière. Et même si on vient ici attaquer assez durement cette zone de support baissier, eh bien, on aurait une accélération de la dynamique. Donc pour l'instant, on est dans le statu quo. On a invalidé la dynamique court très court terme. Puisque l'on a cassé ici le plus bas de la séance. Mais on ne s'est pas encore inscrit dans une continuité court-moyen terme de cette tendance baissière. Nous avons toutefois cassé des zones importantes. Puisque cette zone ici des 50% représentait un petit support. Alors on est toujours sur cette zone. Vous voyez que du point de vue des bougies, on est sur une zone qui est un peu flottante. Ici, on a 5-10 points. On peut considérer que cette zone est cassée. Même si les cours se stabilisent autour de 3722 sur les contrats futurs. Donc on se situe toujours ici dans cette zone après la clôture. Le fait de casser cette zone, dans l'élan de venir casser ici ce retracement des 61,8%, on a une zone psychologique à 3700 points, serait assez mauvais signe pour la suite. Donc si on est haussier, bien sûr. Puisque si vous êtes baissier, eh bien, c'est que du bonheur. Si vous êtes placé, si vous avez réussi à vous placer ici, effectivement, il y a une belle amplitude, un mouvement très rapide. Et c'était assez intéressant. Maintenant, tout espoir de hausse n'est pas perdu. Il faudrait pour cela s'affranchir donc une seconde fois de cette zone des 3763 points. Puisque cette zone a pu redevenir résistance avant ici d'attaquer la zone de résistance. Donc demain, bon, ce serait assez étonnant d'avoir une attaque assez directe. Mais vous voyez que dans les prochains jours, ici, on sera entre 3780 et 3800 points. Donc pour venir ici taquiner cette zone de résistance. Bien entendu, ici, une cassure des 3669, comme je vous l'ai indiqué, nous placerait dans une continuité baissière court-moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, c'est Bono qui gagne au jeu du fixing. Bravo à lui. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans tout votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada